Dans un contexte de marché toujours extrêmement complexe et volatile en Europe, mais également en France, de nombreux investisseurs se tournent désormais vers des actions inscrites dans de grandes tendances haussières, les valeurs dites « trend following ». Alors, comment est-ce que l'on identifie ces valeurs-là ? Quelles sont celles qui répondent actuellement à ces caractéristiques ? Et enfin, quelles sont les plus prometteuses ? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Top 30 Trend Following ». Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique vue, pédagogique et informatique qui ne constitue en rien un conseil que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux Twitter, TikTok, Instagram, Tino, Thierry Dubabourse, le groupe Facebook privé du podcast de la bourse Et enfin, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie chaleureusement l'ensemble de mes partenaires qui me permettent de vous délivrer ce contenu gratuitement. Trade Republic, bien entendu. Hibou, expert fondamental. Urutia, le cabinet de gestion privée pour passer votre patrimoine au niveau supérieur. Et enfin, ProRealTime, le logiciel d'analyse que j'utilise dans toutes mes vidéos qui va d'ailleurs annoncer une très belle nouveauté très bientôt, je vous en reparlerai. L'info principale, c'est le tournage de deux émissions que j'ai réalisées cette semaine. Je suis en plein montage, pour tout vous dire. Vous savez que je fais tout moi-même. Donc, ça prend du temps, malheureusement. Eh bien, une émission fabuleuse sur le Private Equity avec un monsieur, Julien Godard, que vous voyez sur l'image de gauche, qui a investi plus de 500 millions d'euros en Private Equity. Donc, voilà. Hyper intéressant, hyper pointu, passionnant. Un échange avec Julien et avec, bien sûr, Olivier du cabinet Urutia. Donc, j'espère que, voilà, dans la quinzaine, 15 jours, 3 semaines, cette vidéo pourra être mise à votre disposition. Et bien sûr, la vidéo également avec le directeur France, monsieur Vincent Grard, de Trade Republic, avec qui nous avons également parlé, bien évidemment, de Trade Republic, des projets, de l'actualité de Trade Republic. On a parlé de tout un tas de sujets hyper intéressants, des tendances qu'on pourra surfer à l'avenir. On a parlé également des ETF et on a parlé, bien sûr, je lui ai posé la question sur l'actualité du PEA. J'ai des réponses. Il y aura des réponses dans cette vidéo sur la potentielle, arrivée ou non, du PEA chez Trade Republic. Voilà. Donc, tout ça, je fais le maximum pour que cela vous soit livré le plus rapidement possible. Comme d'habitude, merci beaucoup pour l'ensemble, bien sûr, de vos commentaires, de vos messages. La semaine dernière, la vidéo a battu un record de vues également. On a plus de 7000 vues. Donc, merci beaucoup. Les commentaires également, comme je le disais, sont extrêmement nombreux et c'est terriblement encourageant. On me donnait une force fantastique tous les vendredis. Donc, voilà. Je sais que peut-être pour vous, de laisser un commentaire, ça ne vous paraît peut-être pas être grand-chose. Mais je peux vous garantir et je peux vous promettre qu'à chaque fois que je lis vos commentaires bienveillants, eh bien, je me dis purée, ça donne envie de continuer. Mais ça donne envie de proposer encore plus de contenu gratuitement et du contenu gratuitement. Gratuit, il y en aura, vous le savez, puisque le 5 novembre, il y a la newsletter gratuite qui sera livrée, dans laquelle on parlera de bourse, on parlera d'investissement au sens large. Vous aurez accès à un portefeuille anti-crise qu'on a créé et que vous pourrez copier. Bref, vous allez voir, je vous décrirai ça la semaine prochaine. Mais voilà, ça va être fabuleux, tout le contenu qui va arriver pour la fin de l'année et toute l'année 2025. Donc, merci parce que tout ça, finalement, ce ne serait pas possible si vous n'étiez pas là et si vous n'étiez pas tous extrêmement filets et surtout tous de plus en plus nombreux. Donc, merci du fond du cœur pour tout ça. On passe désormais à l'analyse des actions avec, bien sûr, le CAC et le CAC Small. On parlera de Saint-Gobain, de Schneider Electric, de Thales, de Danone, Safran, Euronext, de Richebourg, ABNBev, Clépierre, Biomérieux, Corbion, Prozus, Elior, KPN, Unibay, Alston, Bureau Veritas, Agias, UCB, Pelop, Aramis, Osimuno, Neuron, EPSTART aux Etats-Unis, Paypal, MicroStrategy, MetaPlateform, ARM, Holding, NVIDIA et enfin, le titre à suivre, qui est un titre que je vous avais proposé il y a quelques semaines, je crois, et qui a validé un certain nombre de caractéristiques et de signaux intéressants. On passe désormais, bien sûr, au résumé de la semaine. Je vais en profiter, comme d'habitude, pour activer ma petite webcam. Voici, me voilà. Donc, le résumé de la semaine, il va passer assez vite parce qu'en effet, vous le savez, nous sommes dans des périodes de publication. Donc, finalement, l'économie est un petit peu, quelque part, mise de côté. Mais, on va commencer par une satisfaction. Enfin, une belle satisfaction puisque, eh bien, le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, c'était le sujet de la flat tax. Et on était, je crois, tous fermement opposés à l'augmentation de cette flat tax. La bonne nouvelle, c'est que cette flat tax a été rejetée. L'augmentation de cette flat tax a été rejetée. Et donc, on ne peut que, quelque part, s'en satisfaire. Alors, est-ce que c'est, en partie, quelque part, l'union sacrée que nous avons eue, toutes et tous, les créateurs de contenu et celles et ceux qui les suivent, cette espèce d'union sacrée sur Twitter, est-ce que ça a joué dans la balance pour, voilà, dans le refus de cette augmentation ? Eh bien, écoutez, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire parce que je pense que le mouvement qui s'est exercé, le week-end dernier notamment, a été puissant. Pas violent, puissant parce que, justement, il s'est fait sans violence, sans égressivité. Et c'est ce qu'on disait, c'était le plus important. Donc, eh bien, je me plais à croire que nous avons eu, toutes et tous, une petite partie d'influence sur ce refus-là. Donc, en tout cas, voilà, c'est super positif, même si, malheureusement, il va y avoir d'autres taxes, très certainement, sur d'autres sujets, notamment l'immobilier, etc. D'ailleurs, certainement, je vous communiquerai là-dessus. Mais, en tout cas, sur la flat tax, il n'y a pas eu, pour le moment, cette augmentation. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est à peu près la seule, du moins en France, puisque là, en revanche, mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qu'on a l'habitude de voir, malheureusement, ce sont les PMI manufacturés qui continuent de baisser et qui continuent de décevoir en France, puisque, eh bien, ils sont ressortis à 44,5, attendus 44,6, mois précédent 44,9. Donc, voilà, on a de quoi s'inquiéter, finalement, pour notre économie française, du moins une partie. Juste, je précise, parce que quelqu'un m'a demandé, très justement, et je m'en excuse, je ne vous précise pas toujours, malheureusement, ce que sont les PMI, et surtout, comment on les mesure, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un indice à 50, etc. Donc, l'indice des directeurs d'achat PMI manufacturier du secteur manufacturier français mesure l'activité des directeurs d'achat du secteur manufacturier. Un résultat au-dessus de 50, c'est un peu contre-intuitif, mais un résultat au-dessus de 50 indique une expansion. En dessous, indique une contraction. Actuellement, nous sommes sous 45, ce qui veut dire que, évidemment, nous avons bel et bien une contraction. Et ce qu'on voit, quelque part, sur ce graphique, c'est que depuis 2021, depuis mai 2021, c'est une belle, malheureusement, tendance baissière, avec certes des rebonds, mais qui, à ce stade, ne retournent pas dans tendance, et on a véritablement, malheureusement pour nous, une véritable tendance baissière. C'est assez inquiétant. Cette semaine a été dictée, bien sûr, par les publications. Donc, vous avez devant vous le graphique qui affiche le nombre de publications, le cumul France-Belgique-Pays-Bas sur le quatrième trimestre. On vient d'une semaine absolument lourde en termes de nombre de publications. Nous avons également deux semaines à venir qui sont un peu moins lourdes, certes, mais quand même très, très importantes. On ne va pas les passer les unes après les autres. Les publications, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on peut dire quand même que, dans l'immense majorité, je parle des publications françaises, bien sûr, dans l'immense majorité, elles sont pour le moins décevantes et, sinon, inquiétantes. Il y a quelques publications qui sont, voilà, moins catastrophiques, peut-être, que ce qu'on attendait. Mais, enfin, dans l'immense majorité, on a de quoi, quand même, être inquiet en France. Alors, voilà, toute la question, c'est de savoir, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, est-ce que, finalement, ça remet en question notre scénario, voilà, d'un rebond un petit peu plus profond pour la fin de l'année ? Pas pour le moment, et je vous expliquerai pourquoi, lors notamment de l'analyse du CAC, dans quelques minutes. On passe désormais à la question de la semaine, la question de la semaine qui est liée au sujet du jour, puisque la question de la semaine, c'est qu'est-ce que le trend following ? Alors, le trend following, c'est, finalement, si vous voulez, une stratégie. Une stratégie qui consiste à prendre des positions à l'achat ou à la vente. D'ailleurs, alors, souvent, on parle de trend following à l'achat parce que, nous, en tant que, comment dirais-je, collectionneurs d'actions, acheteurs d'actions, on suit des actions pour les acheter. Et, certains, short, bien évidemment, les actions, mais, quand même, l'immense majorité des investisseurs achètent des actions. C'est pour ça que, souvent, on pense que le trend following, ce sont des positions à l'achat. Or, le trend following n'a rien à voir avec l'achat ou la vente. Ça a juste à voir avec la position, la tendance dominante d'un actif, que ce soit, donc, à la hausse ou à la baisse. Ok ? Donc, eh bien, l'approche, finalement, du trend following consiste à dire, en anglais, trend is your friend, c'est-à-dire la tendance, et votre ami, signifiant que les mouvements de prix d'un actif sont accompagnés de momentum. Et donc, on considère qu'il est plus rentable de suivre ce momentum, de suivre le sens majoritaire des tendances, plutôt que de jouer de la contre-tendance et donc d'anticiper des retournements. Ok ? Donc, désormais, quand est-ce qu'une action est considérée être en trend following ? C'est la première question qu'on pose. Le trend following se base principalement sur des indicateurs techniques. C'est-à-dire que le fondamental, a priori, n'intervient pas dans cette caractéristique de trend following. Donc, le trend following se base principalement sur des indicateurs techniques, comme les moyennes mobiles, parfois, les canons tendances, l'analyse des prix, comme la loi de Dow, même si moi, je suis assez fortement opposé à la loi de Dow. Je trouve que c'est une, sur certains cas, c'est une absurdité, la loi de Dow. Je vous expliquerai un jour, je ferai une vidéo à part entière quand j'aurai le temps sur le sujet, pour vous démontrer pourquoi je pense ça, et du volume. Mais encore que bon, le volume, ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans le trend following, pour détecter et suivre les tendances. Le volume, c'est plutôt, si vous voulez, une caractéristique complémentaire, finalement. Ok ? Donc, quelques exemples. Là aussi, il y a autant d'investisseurs que d'exemples, mais je vous ai sorti deux, trois exemples. Alors, certains considèrent, pardon, que les actions en trend following sont celles pour lesquelles la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On a l'exemple ici avec Alphabet, où on a effectivement en vert la moyenne mobile à 50, qui est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et toute la partie, si vous voulez, où cette moyenne mobile à 50 est au-dessus de la moyenne mobile à 200, est une partie que l'on va considérer, que l'investisseur va considérer en trend following. Deuxième exemple, certains qui sont un peu plus agressifs vont considérer que c'est la moyenne mobile 20 jours qui, lorsqu'elle est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, valide le phénomène de trend following. Vous l'avez ici, la moyenne mobile 20 en vert et la moyenne mobile toujours à 200 jours en bleu. Et lorsque cette moyenne mobile 20 est au-dessus de celle à 200, on considère en effet que nous sommes en trend following. Autre exemple, parce qu'il y a des indicateurs différents que les moyennes mobiles, il peut y avoir ici beaucoup, il y a tout un tas de systèmes différents, il n'y en a pas de meilleurs que d'autres, ils sont juste différents. D'autres considéreront que les actions en trend following, par exemple, sont celles qui se situent au-dessus d'un super trend, un super trend que vous pouvez paramétrer d'ailleurs de la manière que vous souhaitez. Et effectivement, lorsqu'on est au-dessus du super trend, par exemple, on peut considérer que nous sommes en trend following. Alors, nous, pour cette vidéo, moi, pour cette vidéo, j'ai créé un screener que je vous partagerai d'ailleurs dans la newsletter très certainement. Rappelez-moi si j'oublie, je vous le partagerez, il n'y a pas de souci, je vous ouvrirai le code avec grand plaisir. Moi, je vous ferai un exemple assez très basique. J'ai tout simplement considéré que les titres en trend following étaient les titres pour lesquels la moyenne mobile à 200 jours était haussière. Je vous montre un exemple concret. Vous voyez, on a la moyenne mobile ici à 200 jours qui est bleue, donc elle est haussière. Lorsqu'elle est rouge, elle est haussière. Et donc, toute la partie où elle est bleue, elle est haussière, on considère que l'action est en trend following. Voilà, c'est complètement la caractéristique principale que j'ai prise pour sélectionner les actions, les actions d'ailleurs que vous m'avez proposées toute la semaine. Voilà, en ce modo, pour le sujet du trend following. On passe désormais à l'analyse du CAC et du CAC small. Donc, on commence par le CAC. Alors, juste pour préciser pourquoi je fais une émission sur le trend following et juste pour préciser aussi mes contenus vidéo, parce que j'ai peut-être manqué de clarté, il me semble que je l'avais répété, mais il y a aussi des nouveaux, donc c'est un mot aussi de faire le nécessaire pour être le plus clair possible. Certains, dans les commentaires, je crois que la semaine dernière, ont dit, une personne, en vrai dire, pas certain, une personne dit, c'est pas bien, dans tes vidéos, tu montres des actions aussi baissières. Il y a des haussières, mais il y a aussi des baissières, c'est pas bien. Alors, mes contenus, si vous voulez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vidéo, que ce soit sur YouTube, peu importe, mes contenus sont des contenus pédagogiques. Et je considère que la pédagogie, c'est de parler de tout et avec tout le monde. D'accord ? Sur le sujet de l'investissement, de manière générale, je pense que c'est bien de parler de la bourse, c'est bien de parler de la gestion privée, c'est bien de parler des cryptos, c'est bien de parler des matières premières, c'est bien de parler de l'immobilier, et c'est bien de parler de tous les sujets. De la banque, notamment, vous savez bien que c'est un milieu que je connais par cœur. Je considère que c'est très bien de parler sur tout le sujet. Et sur la bourse, de manière précise, c'est la même chose. Je considère que c'est bien de parler des actions haussières, des actions baissières, des actions en range. Pourquoi ? Parce que je préfère répondre à quelqu'un qui me dit « Fais-moi l'analyse d'une action baissière » pour lui dire « Attention, c'est baissier, fais attention, si tu veux rentrer, mets en place une... » « Fais-moi l'analyse d'une stratégie claire, mets un stop d'invalidation, etc. Utilise un bon money management, plutôt que de le laisser dans son coin et de lui dire « Ton action a les baissières, moi, j'en parle pas. » Et je ne parle que des actions qui vont des nouveaux plus haut, où je vous dis « Il fallait acheter il y a deux mois, il y a six mois, il y a deux ans. » Donc, voilà. Moi, je considère... Mais c'est ma vision des choses. Attention, je suis bien d'accord. C'est ma vision propre de la pédagogie et des choses. Je considère qu'en pédagogie, « Il faut parler de tout. » Et pour moi, les meilleurs pédagogues sont ceux qui ont la capacité de parler de tout et de, quelque part, de ne mettre aucun sujet de côté. C'est ma vision des choses. Et je pense que ça reste... Donc, tout ça pour dire que, aussi, très important, les actions que je propose dans mes vidéos, ce ne sont pas des actions à acheter. Ce sont des actions qui m'ont été proposées, dans lesquelles je vais faire une modeste analyse avec et donner mon modeste avis en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai vécu par le passé, ce que je vis actuellement, etc., lorsque j'investis. Mais en aucun cas, ce sont des conseils d'achat et des recommandations ou encore des actions préférées. D'accord ? Là, vous allez voir, on fait un tombe 30 following. Un tombe 30, pardon, 30 following. Il y a des actions où je vais vous dire, je considère que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Il y a des actions où je vais vous dire, c'est un peu plus prometteur. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire le distinguo. C'est pareil, je vous le dis souvent, je n'ai pas la capacité de savoir où vont les actions. C'est impossible. Si je savais comment deviner où vont les actions, vraiment, je vous le confierais. Mais je n'ai aucun moyen. Je peux, effectivement, par contre, vous dire, les tendances, elles sont belles, la configuration technique, elle est belle, la congestion est intéressante, le ratio gain-risque est intéressant, c'est une action fondamentalement qui est intéressante, ou qui ne l'est pas. Ça, je peux le faire. Mais par contre, vous dire, cette action-là, dans deux mois, elle aura fait plus de 20 ou elle aura fait moins de 20, je suis dans l'incapacité de vous le dire. Si un jour, ça change, je vous le dirai. Mais à ce stade, en tout cas, ça n'a malheureusement pas changé. Je voulais juste faire une parenthèse importante sur ces sujets-là. Je passe désormais à l'analyse du CAC. Bon, l'analyse du CAC, elle est la même depuis, grosso modo, début octobre. Je reprends un petit peu l'intériorité parce que c'est toujours important lorsque vous faites une analyse de prendre du recul. Déjà, le premier élément qu'on peut dire, c'est qu'en effet, le CAC 40, il est dans une tendance haussière. Donc certes, on souffre depuis, je crois, début mai sur le CAC, mais jusqu'à preuve du contraire, on voit bien que ce CAC 40, quand même, c'est une belle tendance haussière. Belle tendance haussière même depuis plus de 10 ans. D'accord ? Alors, bon, il y a eu le crash Covid, effectivement, qui a apporté beaucoup de volatilité et de la volatilité, il y en a régulièrement, mais malgré tout, pour moi, la tendance, elle est toujours haussière. Et je considère même que tant qu'on tient cette oblique ici en surbrillance, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Premier élément. Deuxième élément, nous avions effectivement une baisse importante puisque nous avions effectivement un CAC 40 qui s'était inscrit sous une oblique dans une tendance haussière. Cette oblique, elle a été pétée. On a fait le pullback, on a fait la congestion, on a cassé la congestion par l'eau. Cette congestion, on a tenté un breakout ici qui a été raté. Je pense qu'il a été raté parce qu'il y a eu un manque de conviction des investisseurs. C'est pas un piège. Il y a souvent des personnes qui disent piège, etc. Les hedge funds font de la manipulation, tout ça. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là, moi, en tout cas. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a un manque de liquidité, notamment sur le CAC, qui a fait que, au lieu finalement de construire ici, dans cette zone-là, pour ensuite démarrer une tendance haussière, on a manqué de cash, on a manqué de présence d'investisseurs. Et donc, du coup, ça a refusé. Maintenant, je vous zoome encore un petit peu. On s'inscrit depuis, effectivement, le 1er octobre dans un range qu'on avait parfaitement identifié, un range entre 7 450 et 7 600 points. C'est un range très court, assez rare, c'est assez rare de voir ce genre de phénomène-là pendant 2-3 semaines, un CAC qui est dans un range de près de 2%. C'est extrêmement rare. Vous voyez, quand on prend un peu de recul, ça arrive, là, il y avait des petits moments comme ça, mais c'est quand même assez rare et c'était moins de temps. Par contre, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que, quand on va sortir de là, il y a fort à parier que le marché va prendre une bonne direction. Donc ça, c'est un élément qu'on avait évoqué, mais ça ne fait pour moi, à ce stade, que confirmer ça. Maintenant, quel est le biais, le scénario ? Pour moi, le scénario, à ce stade, il n'a pas changé. Je pense que, je pense, je ne pas dit que c'est ce qui allait arriver, je pense, et je joue toujours, tant qu'on tient les 7 450 points, 7 430, 7 450, vous avez compris, tant qu'on tient cette zone-là, je joue toujours le scénario d'un minimum de rattrapage du CAC pour la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que, tant que le graphique ne me démontre pas le contraire, je reste, quelque part, dans cette manière de penser-là, dans ce scénario principal. Maintenant, si on vient s'installer en dessous, je serai le premier à dire, ce scénario est invalidé, on passe à autre chose. Et on essaye d'aller chercher un petit peu plus bas pour vouer, finalement, quelque chose de plus intéressant. Mais, tant qu'on tient le bas de ce range-là, je joue toujours ce scénario-là. si ce scénario-là est validé ou pas sur le CAC. OK ? Le CAC SMOL. Désormais, le CAC SMOL, lui, alors, il n'est pas tout à fait dans la même configuration technique, mais il est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que, si vous voulez, on est toujours dans de l'attentisme, c'est-à-dire qu'on a, effectivement, de la même manière que le CAC, on a une figure de congestion. Pareil, cette figure de congestion, ça fait un moment qu'on l'a identifié. et comme je vous le disais précédemment, il y a fort à parier que ce soit une grosse figure de congestion et il y a fort à parier que ce soit une figure de congestion qui, derrière, débouche sur un mouvement hyper-directionnel. OK ? Donc, voilà, pour moi, quelque part, le CAC SMOL, lui aussi, il est dans une espèce de neutralité et on fait du zigzag entre les bornes basses et les bornes hautes. tant qu'on n'a pas pété l'oblique baissière ici en pointillé noir ou l'oblique haussière ici en pointillé noir, il n'y aura pas véritablement de direction pour moi donnée par le marché à moyen terme. Par contre, si effectivement, on brise ça, pour moi, on aura du rattrapage à faire pour aller chercher 12 000 et éventuellement un petit peu plus haut. On verra tout ça. On passe désormais aux actions qui répondent aux caractéristiques que l'on avait évoquées, c'est-à-dire les caractéristiques de trend following, c'est-à-dire pas au-dessus mais avec une moyenne mobile de 200 jours qui est haussière et donc on démarre par Saint-Gobain. Effectivement, Saint-Gobain, on voit bien, parfaitement bien d'ailleurs, qu'en effet, nous sommes bel et bien dans une tendance haussière. toutefois, que ce soit d'abord pour les investisseurs, moi, je pense que les investisseurs, on n'est pas sur des zones d'investissement, je pense que ce sera bien plus bas, on n'y est pas encore, bien sûr, mais à ce stade, je considère que ça ressemble quand même à une potentielle fin de structure, donc voilà, ça joue un peu, pourquoi pas, des supports, etc. mais moi, sur Saint-Gobain, en tout cas, je considère que quand même, le ratio gain-risque à ce stade, à part vraiment pour du trading et encore que pour du trading, pour moi, Saint-Gobain n'est pas assez volatile pour pouvoir se régaler et faire de bons décalages, c'est une de mes valeurs préférées, donc j'en parle là aussi avec beaucoup de facilité, mais malgré tout, je suis obligé de vous dire que pour moi, en tout cas, le ratio gain-risque n'est pas assez intéressant, que ce soit pour des investisseurs ou pour des traders pour rentrer. Schneider Electric, elle est ici, donc Schneider Electric, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose que Saint-Gobain, on commence par des valeurs qui pour moi, n'ont pas, en tout cas, un intérêt immense, sont en train de faire l'ouïne, c'est ça aussi qu'il faut, c'est pour ça que je vous montre de tout, parce que, si vous voulez, c'est pas parce que une action est en train de faire l'ouïne qu'il faut obligatoirement de l'acheter non plus. Privilégier les actions en train de following, c'est très bien. Maintenant, dire, c'est en train de following, donc j'achète, pour moi, c'est pas bon. Donc, toujours faire en sorte de regarder un peu le potentiel des actions, y compris celles qui sont en train de following, avant de prendre position. Schneider Electric, pour moi, elle s'inscrit dans un canal aussi de long terme. Et pour moi, si vous voulez, on est quand même sur le haut de ce canal aussi, alors on peut, certains voulaient peut-être le décaleront comme ça, peu importe, on s'en fiche un peu, toujours est-il que je considère, moi, à titre personnel, que sur ce niveau de prix-là, on est quand même un peu haut. Et je pense que c'est pas intéressant pour un investisseur. Attention, ça veut pas dire qu'on va pas monter, ça veut pas dire qu'on va pas aller chercher un nouveau plus haut, etc. Mais je considère que le ratio gain-risque, il est pas forcément hyper intéressant sur Schneider Electric, et qu'il vaut mieux attendre comme là, par exemple, des replis un petit peu plus importants. OK ? Donc voilà, toujours la même chose. Thalès, alors Thalès, c'est un mélange des deux, pour moi, Thalès, car, alors, je vais vous faire d'abord l'analyse long terme, vous allez comprendre. pour moi, long terme, Thalès, c'est pas bon. C'est pas bon, on est dans un canal haussier, on est plutôt sur le haut de ce canal, est-ce que je peux vous la mettre en hebdo ? Oui, en hebdo, ou même en mensuel, probablement, oui, encore mieux. Donc en mensuel, vous voyez, pour moi, on est plutôt sur des hauts de canaux, donc on peut le monter, là aussi, on peut monter un petit peu, on s'en fiche, on n'est pas au très créompré, en tout cas, vous voyez, les zones de haut de canal sont plutôt des zones où les investisseurs prennent des bénéfices sur le bas de canal, en revanche, il est beaucoup plus intéressant. C'est toujours la même chose, je me souviens très bien, lorsqu'on était en 2020, là ici, tout le monde disait, Thalès, ça ne vaut plus rien, etc., puis finalement, on a eu effectivement un superbe rallye. Maintenant, c'est là où tout le monde vous dit, Thalès, il faut acheter, ça ne risque pas de baisser, etc., il y a des guerres partout, de toute façon, etc., tout un tas de raisonnements qui ne sont pas faux, d'ailleurs, qui ont du sens, la majorité du temps, voilà, bon, moi, je considère que pour de l'investissement, non, pour du trading, ça se regarde, ça se regarde parce qu'effectivement, voilà, on avait ce bisou à 100 ans, on a cassé, là, on a fait la congestion, on a cassé, et là, on fait un petit peu la petite figure. Donc, pour du trading, voilà, sachant qu'elle est un peu erratique, Thalès, pour du trading, si on casse cette structure-là, pourquoi pas aller chercher les 168, 169, voilà, mais pour du trading, d'accord, sachant que, voilà, encore une fois, vous voyez, les mèches, etc., un peu galère, traîner Thalès, pour être honnête avec vous, moi, je ne la traite pas, donc plutôt achat sur des gros replis, d'accord, voilà pour Thalès. Danone, alors, bon, elle nous a fait, elle nous a beaucoup plu, alors Danone, c'est pareil, c'était une valeur, voilà, on en avait parlé, notamment, dans le repli ici, on avait fait le suivi, également, de la congestion, on avait fait le suivi, également, souvenez-vous, de cette petite figure-là, etc., donc voilà, valeur qui, pour moi, est en mode un peu recovery, là aussi, alors recovery, c'est une tendance sociale, de long terme, mais voilà, pour du trading, je trouve que c'est intéressant, pour de l'investissement, non, mais pour du trading, je trouve que c'est intéressant, et pour le moment, elle suit parfaitement les scénarios qu'on avait proposés, c'est-à-dire que, quand on avait eu la cassure, souvenez-vous, on avait dit, il faut attendre la petite figure pour rentrer, la petite figure, elle l'a faite, elle l'a fait, derrière, elle a, elle a brequé, on a eu un bon mouvement, alors c'est mou, Danone, attention, quand on fait un mouvement comme ça, c'est le bout du monde, c'est un mouvement de 10%, Danone, c'est le max, c'est que vous pouvez tirer, c'est pas l'action la plus directionnelle, au monde, mais en tout cas, en tout cas, pour le moment, elle suit bien les scénarios, et pour le moment, vous voyez, voilà, il y a une structure, là aussi, qui se met en place, on peut le tracer comme on veut, et pourquoi pas, au-dessus des 66 euros, il y aura peut-être, encore un mouvement, à aller chercher, pourquoi pas, pour aller chercher, notamment la zone ici, la zone de gap baissée ici, et pourquoi pas, des plus hauts historiques, donc pour moi, c'est plutôt pas mal, Danone, même si, voilà, vous attendez pas, à avoir, sauf news incroyable, mais a priori, vous aurez pas des rendements incroyables, dans le portefeuille, par contre, c'est vrai que ça peut être agréable, d'avoir une valeur un petit peu plus pépère, moins soumise à la volatilité, c'est vrai que, dans un portefeuille, ça peut équilibrer, ça peut équilibrer d'autres positions, ça prend, donc, pareil, une valeur, dont je peux parler, assez facilement, puisque c'est une de mes valeurs préférées, mais là aussi, ça prend, voilà, je ne suis pas, effectivement, sur une figure, qui me donne envie, d'investir, à long terme, dessus, je ne sais pas, qu'on peut aller chercher, là aussi, des nouveaux plus hauts, mais, je considère que, investissement, plutôt milieu, bas de canal, plutôt que le haut de canal, là où nous sommes actuellement, maintenant, voilà, ça fait du zigzag, bon, d'ailleurs, on le voit, on est sur les mêmes niveaux, que mars 2024, donc, voilà, ça fait quand même, on va dire, six mois, grosso modo, à peu près, où, voilà, on ne fait trop rien, quoi, donc, pour moi, plutôt, achat sur repli, sur safran, et pourquoi pas, voilà, pour les plus agressifs, si vous avez, effectivement, une petite congestion par là, et que vous voulez jouer, paf, une dernière cassure pour la fin d'année, pourquoi pas, investissement, titre personnel, je reste plutôt de côté, Euronext, qui s'est bien reprise, alors, pareil, c'est une action, plus personne n'en voulait, cette action, c'est super bien repris, donc, nous avions, effectivement, on en avait parlé, lorsqu'elle était ici, nous avions dit, voilà, désormais, on va avoir soit un repli, soit effectivement, on aura la cassure, mais, pour moi, ce n'était pas des zones d'investissement, ce n'est toujours pas des zones d'investissement, pour autant, on est bel et bien sur une action, on traîne, d'ailleurs, celle-là est en rouge, d'accord, donc, pour moi, c'est plutôt achat sur repli, vous voyez, sur Euronext, comme là, comme là, etc, 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 voilà, c'est là où c'est plutôt plus intéressant, il n'y a pas eu, ah si, il y a eu, voilà, pour les traders, il y a eu une petite, une petite congestion, qui était éventuellement exploitable, bon, là, c'est pareil, Euronext, ce n'est pas la plus nerveuse, donc, voilà, mais, voilà, pour ceux qui le veulent, des petites congestions comme ça, le potentiel n'est pas immense, voilà, moi, je considère que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt des zones de vente, vous voyez, ici, ici, voilà, donc, attention, quand même, dans cette zone-là, qui n'est pas un peu de rouge, je considère que le potentiel, là aussi, il n'est pas forcément bon. De Richebourg, c'est une action qu'on suit, là, par contre, pour moi, on est sur, alors là, on est sur une action, en potentiel début de trend following, puisque, pour moi, vous voyez, on a la moyenne mobile, à 200 jours, qui est en train de se relever, d'accord, donc, ça, c'est intéressant, on en avait parlé, à la cassure ici, à la cassure ici, bon, bref, en tout cas, je considère que sur De Richebourg, je vais faire un peu de nettoyage, parce que ça fait un moment, que je gribouille sur le même graphique, c'est un peu gonflant, c'est pas très propre, on va dire, surtout, voilà, donc là, ce qu'il va falloir observer sur De Richebourg, pour les prochaines semaines, c'est la congestion dans cette figure-là, si effectivement, vous voyez que sur De Richebourg, vous avez une congestion qui se met en place, vous avez de la réduction de la volatilité, vous avez une réduction des volumes, vous tentez, éventuellement, une cassure, pour aller chercher un trend following, de long terme, d'accord, l'objectif, quand on joue une prise de position en début potentiel de trend following, c'est de jouer un mouvement vraiment de moyenne long terme, d'accord, on ne sait pas si ça va le faire, mais en tout cas, on a le début des caractéristiques qui se mettent en place, d'accord, moi, j'aime toujours essayer de rentrer au début de la mise en place du trend following, on a ici, vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours qui se redresse ici, et là, vous avez la première pattern, le premier pattern, c'est là où, effectivement, vous avez le maximum de gains, en revanche, quand vous tentez de rentrer en plein milieu ou à la fin, alors, vous pouvez prendre des morceaux, bien sûr, de trend, mais, voilà, mais, c'est pas, en termes de ration de la vie, c'est pas le meilleur, le meilleur, c'est, effectivement, quand c'est des potentiels débutants, on ne sait pas si elles vont tenir, on ne peut pas savoir, mais c'est des potentiels débutants, d'accord, c'est ce que j'explique souvent, vous connaissez ma passion pour la mer, et la Méditerranée, notamment, pour moi, on peut vraiment faire un parallèle avec les marchés et l'analyse technique, c'est-à-dire qu'une vague, lorsqu'elle arrive, la seule chose que vous pouvez faire, et sur laquelle vous pouvez avoir cette attitude, c'est qu'il y a une vague qui se met en place, vous ne pouvez pas savoir la taille, ni la durée, c'est impossible, par contre, vous pouvez savoir que c'est le début d'une vague, ça, on le sait, et donc, à partir de là, pour moi, l'objectif, c'est toujours d'essayer de rentrer dans des débuts de vagues, et après, la suite, c'est le marché qui est, c'est pas vous, il est, à mon sens, impossible, ou du moins, je n'ai pas trouvé, en tout cas, mais si quelqu'un veut en commentaire m'expliquer comment il a trouvé, je suis preneur, à mon sens, il est impossible de déterminer en avance la taille d'une future vague haussière, impossible, donc, à partir de là, faisons ce constat-là, eh bien, on va chercher des débuts de vagues, et on va faire, un certain nombre de probabilités, en additionnant, pourquoi pas le fondamental, en se disant, si j'ai 10 actions, je vais prendre les 5, avec les meilleurs fondamentaux, potentiellement, les 5, avec les meilleurs ratios et risques, et je vais allouer un money management, à ces 5-là, en espérant que sur les 5, il y en aura 3, qui vont avoir, des super trends, voilà, en gros, l'idée, pour moi, du trend following, elle est là, ok, bref, donc pour moi, de Richebourg, voilà, action potentiellement prometteuse, potentiellement, je ne sais pas, ça fait un moment qu'on la suit, mais potentiellement prometteuse, je trouve qu'il y a des choses à faire, AB InBev, donc là, pour mes amis belges, alors AB InBev, donc là, pour investisseurs, c'est plutôt des replis, d'accord, achats sur replis, notamment, voilà, la zone, elle sera un petit peu plus haute, des 43, 46, ça fait un moment que, voilà, il faut ajuster à chaque fois, par rapport à l'oblique qui monte, évidemment, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on avait une baisse très importante, on a eu le rebond, et là, on a une grosse, 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 grosse construction, de figure, voilà, donc, intéressant, on verra, là aussi, qui, on a, la capacité, peut-être même comme ça, hop là, voilà, ouais, vous voyez, c'est un peu plus comme ça, apparemment, que le marché l'a vu, donc, intéressant, parce que, vous voyez ici, on arrive quand même, sur un bout de figure, donc, voilà, l'AM200 est plate, légèrement haussière plate, l'idée, c'est de voir si on arrive à construire là-dessus, et on arrive à relancer, et il y a un gros potentiel, c'est ça aussi qui est intéressant pour moi, sur le trend following, c'est que, toujours évaluer le potentiel, il y a des gaps, ici, il y a des comblés, il y a des plus hauts ici à 91, des plus hauts ici à 105, des plus hauts ici à 117, véritablement, si on démarre une nouvelle tendance, je pense que ce sont des objectifs à atteindre, ok, Clépierre, un secteur qui a souffert, mais, qui est en train, alors, on en a beaucoup parlé, des foncières, il y a un mois et demi, etc., et là, véritablement, voilà, on voit qu'il y a une reprise, il y a une reprise, là aussi, vous voyez, la M200, clac, à partir du moment où elle s'est redressée, c'est-à-dire là, eh bien, derrière, on a une tendance qui est en train de s'effectuer, donc ça, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant, maintenant, voilà, achat sur repli, achat sur repli sur Clépierre, peut être intéressant, donc, hop, allez, on va faire comme ça, donc, là, support, 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 ok, donc là, nous verrons, si on a, effectivement, voilà, un petit repli de Clépierre, à proximité de cette zone-là, admettons qu'on ait quelque chose comme ça, petite congestion, et à ce moment-là, on tente quelque chose, d'accord, là, ce n'est pas le moment, à mon sens, là, ce n'est pas le moment, je pense qu'on est un peu suracheté, en termes de timing, ce n'est pas l'idéal, proximité de la M200, proximité du support oblique, ce serait beaucoup mieux, et nécessaire comme trader, ok, bio-mérieux, donc, on l'a su depuis un moment, elle a validé, pour moi, un retournement potentiel, bio-mérieux, hop, je fais le nettoyage de tout ça, hop, 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 ça ne sert plus, ça ne sert plus, hop, voilà, pardon, je fais ma, je fais ma popote, entre guillemets, ok, donc, tendance haussière, déjà de long terme, ça c'est intéressant, tendance haussière de long terme, on a une valeur qui avait également beaucoup baissé, on voit ici l'aplatissement de la M200, et on voit ici le redressement de la M200, donc intéressant, ce qui est intéressant également, vous le voyez ici, c'est la cassure de l'objet qui sient en rouge, troisième point de contact là, donc cassure, et ici on a le pullback, donc, là, intéressant, on va observer dans les prochaines semaines, voilà, je retrace un peu ma figure, je ne sais pas exactement comment elle va être la figure, j'essaye d'affiner, mais, là, éventuellement, pourquoi pas, tenter quelque chose, si vous voyez une cassure par l'eau, l'avantage, c'est que là aussi, vous voyez sur le biomérieux, les objectifs, ils sont quand même, assez intéressants, parce que pour moi, l'objectif numéro 1, il est là, l'objectif numéro 2, il est là, donc ça veut dire que, si on arrive à choper une cassure par là, il y a des potentiels, qui sont quand même de 20, 25, 30%, avec des stops, qui peuvent être potentiellement, de 4 ou 5%, donc le ratio gain risque, si vous voulez, est hyper intéressant, sur ce genre de configuration, je ne dis pas que ça va marcher, je dis juste, que même si vous avez, sur ce genre de configuration là, que vous répétez, vous avez un taux de réussite, de 35, 40%, les ratios gain risque, sont tellement intéressants, que vous serez rentable, ok, c'est ça aussi, qu'il faut avoir en tête, corbion, donc corbion, voilà, une valeur qui s'est également reprise, alors on arrive, un petit peu malheureusement, après la bataille, donc support, 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 ça c'est super, tendance haussière de long terme, malgré la volatilité, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est que, des tendances haussières de long terme, malgré tout, vous pouvez avoir des baisses de 74%, ou de 75%, d'accord, donc vous pouvez très bien, avoir un titre qui baisse de 75%, et pour autant sur le long terme, être des tendances haussières, bon, nous on avait proposé effectivement, des achats là-dedans, puisque, effectivement, on est plutôt sur, pareil, un bel redressement, si vous voulez, regardez la moyenne mobile, vous voyez la moyenne mobile là, elle est baissière, s'aplatit, elle est redevienne haussière, donc c'est le début de quelque chose, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit ça, mais je veux vous le répéter, ce qui est intéressant, quand vous avez la moyenne mobile, qui se redresse, vous avez les cours, vous savez qui eux font comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ils se redressent, que les cours viennent corriger là-dedans, avant de repartir, et ce qui est super intéressant, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est cette pattern là, là c'est là où vous avez vraiment le meilleur ratio de risque, ok, donc dans cette idée là, je ne sais pas si j'ai été clair, mais dans cette idée là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est à dire que vous avez cette moyenne mobile, qui est en train de se redresser, et là, vous avez des cours qui sont en train de dessiner la première pattern, ok, donc nous verrons, effectivement, si on a, comme d'habitude, ça c'est des patterns, vous avez l'habitude, toutes les semaines, on en montre, avec effectivement, la zone de résistance qui a été cassée, en gap haussée d'ailleurs, et désormais, si on a une petite configuration, avec une petite congestion là-dedans, on essaie de tenter une prise de position, ok, et là, là aussi, regardez, les ratios gérés, qui sont top, que, ben voilà, vous avez ici, une belle zone de prix à atteindre, vous avez, ici, une belle zone de prix à atteindre, et vous avez, hop, pardonnez-moi, je vais y arriver, voilà, vous voyez, il y a quand même des objectifs qui sont intéressants, d'accord, 50%, 74%, 116%, je ne dis pas qu'on va y arriver, c'est pas ce que, vous avez bien compris, c'est pas ce que je dis, je dis juste que, si vous avez de tels objectifs, avec un stop qui, en bas, fait, je ne sais pas, 3-4%, ben, c'est quand même, c'est quand même top, ok, voilà, pour Corbion, ProSus, qui s'est bien réveillée, elle, depuis la cassure de l'oblique baissière, vous vous souvenez, depuis cette grosse oblique baissière, là, ici, euh, même caractéristique que Corbion, c'est-à-dire que, là, vous le voyez, ben d'ailleurs, regardez, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, redressement de la moyenne mobile, ici, on a eu la, 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 la figure de consolidation, on a pété, et là, l'idée, voilà, c'est d'avoir, la même structure ici, c'est-à-dire un repli dans cette zone-là, et la cassure. Bon, ProSus, elle est un peu embêtante, pourquoi ? Parce que, comme elle est très liée à la Chine, vous avez beaucoup de gaps, vous voyez, vous avez beaucoup de gaps, et ça, c'est un peu pénible, donc, c'est pas la valeur, souvent, qui fait les plus belles constructions, à cause de ces fameux gaps-là. Elior, bon, Elior, typiquement, c'est l'exemple qu'on montre depuis, qu'on suit depuis des mois, et qui a très, très bien fonctionné, puisque là, voilà, on a eu, là aussi, toujours pareil, la même pattern, une moyenne mobile à 200 jours, qui s'est redressée, à partir du moment où elle se redresse, on a la première position, vous avez proposé un achat ici, au-dessus des 3 euros et quelques, ici, on a la première pattern, qu'on avait également identifiée, magnifique, superbe, voilà, ça, c'est des cadeaux du ciel, ça, c'est des cadeaux du ciel, alors, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et d'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, que quand il y en a, ça marche bien, vous voyez ces patterns-là, voilà, on voit bien la réduction de la volatilité, la congestion, et derrière, quand on pète, hyper intéressant, derrière, c'est 20% en ligne droite, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances, vous faites 20%, vous vous rendez compte ? Il faut, véritablement, et je crois que, au-delà de la technique, au-delà de la capacité, à évaluer le risque, etc., je suis convaincu, que la principale caractéristique, d'un trader qui réussit, c'est sa capacité, à 1, repérer, et 2, attendre, ce genre de pattern-là, voilà, il n'y a pas de bon, de mauvais trader, il n'y a pas, souvent sur les réseaux, les uns se comparent aux autres, etc., et je vais vous dire un truc, même la performance, ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'on a une meilleure performance, quelqu'un qui a à notre gauche, ou à notre droite, qu'on est une meilleure, il y a plein d'autres choses, qui influencent notre performance, la taille de nos positions, la taille de notre portefeuille, notre manière de trader, est-ce que vous êtes 24h sur l'écran, est-ce que vous ne voulez être qu'une fois, 10 minutes tous les soirs, ou une fois par semaine, pour moi, vraiment, la diff, elle se fait dans la capacité, de repérer, certains patterns, et d'avoir la patience de les attendre, c'est le plus difficile, et moi, le premier, transparent, comme d'habitude, je trouve que c'est vraiment, la chose la plus difficile à faire, quand vous arrivez à faire ça, si vous arrivez, au bout du bout, à faire ça, vous serez, inévitablement, pour moi, des investisseurs gagnants, c'est pareil pour le long terme, c'est pareil pour le moyen terme, c'est pareil pour le court terme, c'est pareil pour l'intraday, c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour absolument tout, je dirais même dans la vie, c'est la capacité juste à identifier, ce qui fonctionne, à l'attendre, et à le répéter, tac, tac, KPN, alors moins connu, KPN, comme valeur, c'est coté à Amsterdam, donc c'est une valeur que vous avez présentée à la cassure ici, donc ça doit être au mois d'abri, quelque chose comme ça, et voilà, c'est une valeur qui est en train pour moi de potentiellement se retourner en mode trend following, donc voilà, là aussi, on a eu effectivement la cassure ici, derrière pullback, et pour moi, la première pattern, en fait, si vous voulez, d'ailleurs je vous l'avais dessinée là, mais en fait, finalement, la pattern, elle était là, d'accord, c'est toujours pareil, la pattern, on peut l'identifier, on ne peut pas savoir, c'est difficile de savoir à quel niveau elle va se situer, le top, c'est quand elle se situe sur un niveau de pullback, comme exactement ce qui s'est passé sur KPN, vous voyez, gros niveau, paf, paf, support, 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 donc là, ça c'est intéressant, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de trader, et là, voilà, là on avait effectivement pour moi le signal qui était au-deux, alors je fais la météo ou la vée, je m'en excuse, je n'aime pas ça, mais bon, là c'est vraiment dans un but pédagogique, vous voyez, on avait pour moi le signal qui était la cassure ici, la cassure ici des 3,60€, donc après le stop, pour moi, il se mettait sous le dernier plus bas, c'est-à-dire ici, d'accord, et après, vous accompagnez, alors vous prenez potentiellement un NTP, c'est-à-dire que quand vous avez fait, donc on a un stop à 2%, vous vous rendez compte, donc on va chercher 4,5%, donc vous pouvez prendre un NTP, et après, vous essayez d'accompagner le plus longtemps possible, ok, pour moi, on n'est encore qu'au début, c'est-à-dire que là, effectivement, on bloque, vous le voyez, sur des zones de résistance, donc là aussi, on peut avoir une pattern qui se met en place avec une tasse séance, donc c'est vraiment une action qu'on peut également suivre à l'avenir, une e-buy, une action qui s'est également beaucoup reprise, bien bien reprise, donc c'est une action qui est énorme, pardon, je n'ai pas fait le ménage, ça c'est des back-tests précédents, grosse baisse, on s'est fait dans une pattern, je vais vous la montrer peut-être en mensuel, voilà, en mensuel, elle est encore plus propre, donc là, on joue un scénario vraiment beaucoup plus long terme sur une e-buy de retournement, donc on avait effectivement un titre qui était en support ici en 2005, support ici en 2009, on a cassé le support, on a fait le pull back, on est reparti à la baisse, ici, on a fait d'ailleurs une petite oblique, on l'a cassé, et là désormais, on va construire, je l'espère, une congestion, donc pour moi, c'est une valeur qu'il va falloir surveiller, je ne dirai pas dans les séances à venir, je ne dirai pas dans les semaines à venir, je dirai dans les mois à venir, une e-buy, d'autant que vous le savez, Xavier Nel a une participation, et en général, bon, on ne remet pas en doute, évidemment, les compétences de ce monsieur, tout ça pour dire que, voilà, on va surveiller de très près la congestion de une e-buy, pour le moment, il ne se passe rien, même en unité de temps journalière, il n'y a pas vraiment une congestion, quoique, 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 on a peut-être un petit truc qui est en train de se mettre en place, donc à suivre, éventuellement, si on a une cassure par l'eau ces prochaines semaines sur une e-buy. Alstom, Alstom pour les plus fidèles d'entre vous, Alstom, donc Alstom, pareil, c'est une action, voilà, c'est une action, on a encore énormément souffert, attention, c'est une tendance baissière de très long terme, mais là, on est sur des données journalières, parce que ça aussi, le trend following, il faut distinguer, le trend following de moyen terme, de long terme, ou en daily, nous, on est sur du trend following daily, du swing training, d'accord, donc on avait proposé sur Alstom, effectivement, un achat ici pour aller chercher l'objectif numéro 1, bon, il a été touché, mais là, je pense qu'on peut toujours, toujours attendre, allez, je vais tout effacer, hop là, voilà, je pense qu'on peut toujours essayer, à mon sens, de jouer des patterns, donc, on verra, là aussi, on n'a pas de, mais il me semble qu'on n'est pas en construction, donc nous verrons, là aussi, si on a, à un moment donné ou un autre, une construction de pattern plus intéressante sur Alstom, pour jouer la cassure, voilà, ok, on peut peut-être même, si on le souhaite, jouer, voilà, un petit support robic, donc on peut se dire, allez, si on a peut-être une pattern plutôt en biseau descendant, voilà, un truc qui pourrait ressembler à ça, si on a une belle petite congestion, on peut jouer ce genre de scénario, je ne sais pas si c'est cette pattern qui va être proposée, par le marché, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait pour la suite, bureau Veritas, tendance haussière, plus établie, investissement, pour moi, c'est non, parce qu'on est sur des plus hauts, et vous savez que j'ai du mal à investir sur les plus hauts, pour moi, des actions en tendance haussière, c'est des achats sur repli pour viser des plus hauts, pas des achats sur des plus hauts pour viser encore des plus hauts et morfler, donc je considère que là aussi, sur bureau Veritas, ce n'est pas pour un investisseur le moment d'agir, pour un trader, maintenant, quelqu'un qui veut acheter sur repli pour voir un petit mouvement, oui, pourquoi pas, voilà, sur repli, à proximité notamment de la moyenne mobile, ici, voilà, il y aura peut-être quelque chose pour voir un nouveau plus haut, mais c'est un petit mouvement, rien à voir avec de l'investissement, ok, AGEAS, hop, décidément, nos amis belges sont à la fête, AGEAS, donc, pareil, alors là, c'est intéressant, AGEAS, déjà, c'est un action qui est en mode recovery, alors ce qui est intéressant, c'est le grave, notamment hebdo, puisque en hebdo, l'AMM200, donc c'est un redressement de moyen terme, elle est en train de se redresser, donc, AGEAS, ce qui était intéressant, c'est ici, la cassure, donc, de cet oblique ici, hop là, on va vous la mettre en très épais, et en rouge, voilà, tac, donc on a eu effectivement la cassure de cet oblique ici, cassure, pull back, très bien, maintenant, il n'y a pas ce stade pour moi de pattern extrêmement propre, mais en tout cas, pareil, on va attendre, il y a, hop, une pattern qui se met en place, ok, là-dessus, si on a une petite pattern qui se met en place, vous pouvez avouer une cassure, une congestion, mais là aussi, vous voyez, le potentiel pour moi, il est assez important, l'objectif pour moi, ce serait d'aller chercher ici les 55, et après, on verra, après, on verra, il y a des objectifs ici, il y a des objectifs là, on verra, je refais juste le temps pour voir si j'ai rien oublié, tac, 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 on continue, non, c'est bon, UCB, alors là, c'est un méga trend following, UCB, pareil, valeur belge, décidément, il y a beaucoup de valeur belge, on nous avait proposé un achat, souvenez-vous, dans la congestion, vous voyez, typiquement, le genre de choses qui fonctionne bien, là, qu'on a un redressement de la MM200, première pattern de congestion, boum, là, derrière, vous avez un ratio de fou, parce que si vous accompagnez, bon, regardez un peu le délire, entre la prise de position ici, qu'on avait proposé, c'était, je ne sais pas, ça devait être février, et là où nous sommes aujourd'hui, c'est 105%, alors, on n'arrive pas à tenir, généralement, l'entièreté de la position, mais en tout cas, c'est quand même hyper intéressant, donc voilà, donc investissement, non, il n'y allait pas, pas de peine, voilà, on a fait, voilà, ça peut continuer de monter, il n'y a qu'à voir le graphe, mais pour le moment, à mon sens, ce n'est pas forcément, une opportunité fabuleuse, on a effectivement, ce petit canal aussi, pour les acheteurs agressifs, avec un stop court, voilà, achat sur repli à proximité de canal, pour vous, effectivement, la relance, mais pas plus, pull up, donc on en a pas mal parlé, c'est une action qui est également, elle, en retournement, pull up, donc juste, voilà, on a typiquement, vous voyez, les mouvements, avec les reprises de M200, donc on est vraiment typiquement, là aussi, sur le mode trend following, qu'on avait expliqué, qu'on décrit depuis longtemps, c'est-à-dire que, effectivement, on a la moyenne mobile à 200 jours, qui se redresse, et on a la première pattern importante, donc on a un premier rebond technique, et ensuite, on a la pattern intermédiaire, et là, je pense que, c'est potentiellement, la pattern intermédiaire, qui est en train de se mettre en place, elle n'est pas propre, il faut être honnête, elle n'est pas propre, une espèce de résistance qui est là, le support, je ne sais pas trop encore, si c'est celui-ci, si c'est, je ne sais pas, il faut attendre un peu, mais en tout cas, ça s'observe, ça se surveille, et nous verrons, là aussi, si on a, une belle congestion qui se met en place, et on a une relance qui se met en place, ok ? Aramis, pareil, ça c'est un titre qu'on suivait beaucoup, Aramis, on le suivait notamment, souvenez-vous, dans cette pattern-là, qui était incroyable, mais voilà, là c'est la même chose, on a une action qui est en retournement, puisqu'on avait une moyenne mobile qui était baissière, mise à plat, et là elle est en train de se relever, en train de se relever, ça c'est intéressant, il y avait une pattern potentiellement là, qui était pas mal, et donc on aimerait idéalement, avoir un peu la même chose, ok ? Si on a effectivement, d'ailleurs on a une belle réduction de volatilité, là depuis quelques jours, je vais voir les volumes, belle réduction des volumes également, donc effectivement, si on a la pattern qui se met en place, comme ça, on peut jouer une relance, faites attention aux dates de publication, etc., comme d'habitude, je vous le répète, on peut avoir une relance sur Aramis, ok ? Osimuno, donc Biotech, un peu plus, un peu plus risqué, un peu plus spéculatif, d'accord ? Attention à la taille de position, là vraiment aussi, regardez, regardez, excellent, moyenne mobile, 200 jours, BCR, 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 hop, hop, on a le redressement de la moyenne mobile, ici, regardez, là, il démarre ici, vous voyez, redressement il est là, on le voit, qu'est-ce qui se passe au-dessus ? Mise en place de la première pattern, là, derrière, poum, la cassure, alors sur le mouvement, c'est 70%, vous prenez compte ? Donc voilà, ensuite, on a des patterns intermédiaires qui se mettent en place, mais depuis, voilà, elle n'est pas, alors, tendance haussière, il n'y a rien à dire, mais pour le moment, à ce stade, on n'a pas, à mon sens, de pattern exploitable, avec la méthode que je vous présente, il y a d'autres méthodes pour entrer sur les actions, bien sûr, mais avec la méthode que je vous propose, il n'y a pas, pour moi, de pattern exploitable, donc à voir, si là également, on a quelque chose qui se met en place dans cette zone-là, et là, ce sera intéressant, effectivement, d'exploiter cela, et on visera, pourquoi pas, il y a notamment la zone de 12, la zone de 13,50, la zone de 15,50, ok ? Neurone, une des plus belles actions, une des plus belles actions en tendance sur le marché français, chez Fostu, tac, voilà, donc investissement en neurone, allez, je vais vous mettre en mensuel, investissement en neurone, donc c'est pas la peine, à mon sens, c'est pas la peine, donc on peut tracer des petits supporobiques, déjà, un petit supporobique ici, voilà, et vraiment, pour les plus agressifs, un petit supporobique, donc dans les deux cas, à proximité de ce supporobique, ou de celui-ci, je pense que c'est pas des zones d'opportunité, ça c'est pour le, l'investisseur, pour le trader, donc l'investisseur, je pense qu'il faut attendre, le trader, il y avait, une opportunité, qui était là, je pense que vous l'avez vu, voilà, regardez, il y avait un super pattern, super pattern, avec ici, on va regarder les volumes, mais à mon avis, il n'y avait plus de volume, donc grosse réduction de la volatilité, des bougies toutes petites, qui ne ressemblent à rien, et j'imagine, voilà, j'imagine, qu'il y avait, voilà, on le voit, regardez, regardez, dans cette zone-là, il n'y avait absolument plus de volume, puisqu'on avait 20 000 euros échangés, donc ça, c'est des trucs qui sont importants, et là, on avait d'ailleurs même, un double top apparemment, les deux bougies rouges, double top derrière, bouf, belle accélération, voilà, maintenant, ce n'est pas très liquide, donc, voilà, pour rentrer, pour de l'investissement, ou du trading, voilà, pour rester sur le côté, en revanche, effectivement, si, clairement, on a, une pattern qui se met en place là, avec, une réduction de la volatilité, comme celle-ci, là, on peut tenter, on part aux US, alors, aux US, il y a de tout, il y a des actions, comme UPstar, qui sont en train, j'efface aussi, j'efface tout ce qui avait été fait précédemment, qui sont en train, voilà, de, je trouve, très baissière, vous voyez, la moyenne mobile, elle s'aplatit, etc., donc là, je trouve qu'on est en train de déclencher les choses qui sont intéressantes, sur UPstar, il y a eu cette première pattern là, magnifique, je n'ai pas vu, pourtant, c'est une action, j'ai beaucoup tradé par le passé, ceux qui étaient là dans les premières vidéos, c'est une action dont on parlait beaucoup, donc UPstar, donc la cassure ici, avec la congestion, et là, il y a peut-être également quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc à suivre, si, on a, la mise en place de quelque chose, donc pour moi, c'est pas mal, premier objectif, sur UPstar, on va chercher les 72, deuxième objectif, c'est ambitieux, mais pourquoi pas, après tout, il faut l'être, 158 dollars, j'ai 10 euros, dollars, ok, pas mal, la pattern, donc là, c'est des potentiels débuts, donc pour moi, ça fait partie du trend following, plutôt à classer en action prometteuse, trend following, Paypal, c'est un peu la même chose, alors ça fait un moment qu'on la suit, Paypal, donc là aussi, voilà, mais là, vous voyez, on est vraiment, on est vraiment, les plus agressifs d'entre vous, voilà, peut-être une cassure au-dessus des 90, sinon, si vous avez ce repli-là aux alentours des 73, 74, avec la pattern qui se forme, là, ça peut être vraiment cool, là, on peut vraiment se régaler, ok, là, c'est pareil, je pense qu'il va y avoir la date de publication bientôt, micro-stratégie, elle est où, micro, je ne l'ai pas, si, elle est là, bon, ça ressemble beaucoup, bien sûr, au cadre du Bitcoin, mais en avance, parce que du coup, elle a bien braqué, bon, c'est magnifique, magnifique, là aussi, vous voyez, tout l'intérêt, regardez, voilà, vous voyez, la moyenne mobile, clac, 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 à partir du moment où elle se redresse, c'est-à-dire ici, on a la première pattern de consolidation, c'est vraiment super, cette stratégie-là, elle n'est pas facile, il n'y a rien de facile, de toute façon, mais cette stratégie-là, elle est vraiment d'une efficacité redoutable, je vous la présente tous les week-ends, depuis, je ne sais pas, depuis des mois et des mois, mais, voilà, après, vous avez la deuxième, etc., donc, plus vous rentrez tôt, plus vous avez de chances de, voilà, donc, pour moi, rentrer là, maintenant, par contre, ce micro-stratégie, investissement ou trading, non, en revanche, voilà, pour ceux qui veulent acheter plutôt sur repli, voilà, plutôt sur repli, voilà, plutôt sur repli, donc, si, éventuellement, on a un repli, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, dans cette zone-là, voilà, dans toute cette zone-là, c'est-à-dire, dans la zone des 181 dollars à 194 dollars, ça peut être, tout intéressant, Meta, l'ancien Facebook, pareil, bon, ben voilà, pendant ce dossier, donc, investissement, non, pour moi, c'est trop, c'est trop trop cher, donc, oui, ça peut monter, mais vous pouvez avoir, il y a un gros risque de correction, donc, là, on avait proposé, on en avait parlé, le vendredi 12 avril, vous avez proposé un repli dans la zone, et l'espérance d'une congestion, il y a eu une toute petite congestion, il fallait l'avoir, elle était là, voilà, mais, 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 mais c'était pas évident, elle était pas énorme, il fallait vraiment vouer, la cassure des 448 dollars, en mode agressif, maintenant, ce qu'on peut avoir, potentiellement, sur, méta, c'est éventuellement, ce genre de choses, d'accord, donc, on va observer, et on va voir, si là aussi, on a la construction, d'une pattern sympa, ARM, holding, c'est celle-ci, oui, ah, c'est une action récente, ah, intéressant, intéressant, ça a l'air volatile, en plus, ça a l'air volatile, oh oui, alors, ARM, holding, pour moi, ouais, pour moi, c'est plutôt ce genre de choses-là, donc, achat sur repli, effectivement, je connais absolument pas, je peux pas vous dire, ce que ça vaut, mais en tout cas, pour du trading, là, on est pas mal, si on arrive à faire une petite pattern là-dedans, aux alentours des 133 dollars, on joue la cassure, ok, pour jouer, si vous voulez, la cassure, quitte à renforcer, après, la cassure de cet oblique ici, ok, là, ce serait top, donc, vous pouvez prendre une petite, une demi-position ici, à renforcer, si vous avez de nouveau une congestion ici, pour jouer le mouvement là, pas mal, la config me plaît beaucoup, on verra, mais en tout cas, la config technique me plaît beaucoup, et enfin, avant de passer au titre à suivre, Nvidia, Nvidia qui a validé un nouveau puo historique, impressionnant, impressionnant, donc, investissement, toujours pareil, c'est ce que je vous dis, voilà, investissement pour moi, non, maintenant, trading, si on a la fameuse pattern, qui est potentiellement en train de se dessiner, d'ailleurs, on voit, il y a un petit, petit ralentissement, petite réduction de la volatilité, ça peut préparer de nouveau, une figure, une nouvelle pattern, pour aller chercher, jusqu'à un moment donné, où effectivement, il y a une pattern, qui va consolider, qui va finir par casser par le bas, et là, vous aurez le retournement, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, pour le moment, les patterns s'enchaînent, et à chaque fois qu'elles s'enchaînent, et qu'elles cassent par le haut, on a une relance de la tendance ancienne, donc dans ce cas, vous accompagnez la tendance, et le titre à suivre, ah oui, donc, Unit, Phil, Post, elle est là, on en avait parlé, je pense, il y a un mois, ou un truc comme ça, ah, mais dans la pattern, voilà, dans la pattern, et la pattern, elle a cassé, alors pareil, tendance baissière, aplatissement de la moyenne mobile, à 200 jours, et redressement de la moyenne mobile, à 200 jours, particulièrement sur le redresse, on a la première congestion, alors attention, ce n'est pas très liquide, faites attention, mais là, voilà, on a quelque chose qui est en train de se passer, donc on a eu la cassure, on a eu le pullback, et on a vraiment très peu de volets, donc, je vous la montre, je vous dis, clairement, moi, à titre perso, je ne prenais pas position, parce que le carnet d'ordre est trop petit, et voilà, si c'est pour mettre une petite position, mais peut-être que, pour celles et ceux qui ont un petit portefeuille, avec une taille de position très modérée, peut-être qu'effectivement, il y aura un retournement à jouer, sur le plus ou moins moyen long terme, ok, voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire, donc, il y a beaucoup de contenu, encore une fois, la vidéo du Private Equity, la vidéo du Traité de la République, qui va arriver, la newsletter, qui va arriver le 5 novembre, novembre, je vous en dis plus, lors de la prochaine vidéo, et puis, et puis voilà, merci pour vos soutiens, merci pour vos nombreux commentaires, c'est vraiment génial, l'aventure qu'on vit ensemble, et tout cela, ne serait bien évidemment, pas possible, si vous ne m'apportiez pas, toutes et tous, un tel soutien, merci du fond du cœur pour ça, je vous dis bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin et surtout de vos proches, et des gens que vous aimez, je vous embrasse, bon week-end, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada,